... Dominique Mellian, manager du Suzuki Endurance Racing Team. Dominique Mellian, aux 24h moto au Mans, le départ est donné à 15h. Les émotions du départ, quelles sont-elles ? Mais elles commencent de bonheur, ces émotions du départ. Ça commence pratiquement une demi-heure avant de se baisser du drapeau. Pourquoi ? Parce que nous avons un tour de mise en place et que si nous ne faisons pas ce tour, il y a des pénalités qui viennent s'additionner aux petits soucis qu'on peut avoir en course. Donc pratiquement cette demi-heure précédente départ, on commence déjà à avoir le cœur qui bat fort. Et puis ça va aller en s'amplifiant parce que ce tour-là, on va le faire bien, on va se remettre en place. Et puis après, on a deux autres tours, ce qu'on appelle des tours de chauffe, à faire. Et encore une fois, si on n'effectue pas ces tours de chauffe, on a à nouveau des pénalités. Donc là, à nouveau, le palpitant qui bat à 140, 160 et tout ce que vous voulez. Et puis arrive bien sûr ce moment fatidique où là, il y a le baissé du drapeau. Et là, on tise d'un manager, c'est que cette moto, cette moto et ce pilote ne démarrent pas aux avant-postes. Et ne démarrent pas du tout. Donc là, franchement, au baissé du drapeau, les premiers souffles rock de la moto, quand ça veut bien partir, c'est un premier petit soulagement. Puis après, bien sûr, il y a la chose fatidique pour nous, c'est ce premier ravitaillement. Pourquoi ? Parce que c'est toujours tendu, parce qu'on est prêt, mais on ne sait jamais si on va être vraiment pleinement au haut à 100%. Et puis on ne sait pas ce que la concurrence, peut-être qu'elle veut la ravitailler en même temps que nous, peut-être, plein de questions. Plein de questions qui font que ce premier ravitaillement, c'est toujours très tendu. Puis généralement, il se passe très bien. On n'en a pratiquement jamais raté. Et ensuite, je ne dis pas que c'est de la routine, mais voilà, on a fait ce ravitaillement. Le départ, c'est presque oublié. Et donc là, on rentre dans la phase de la compétition et on peut mettre en action un petit peu toute notre stratégie, quand elle veut bien aller jusqu'au bout, une stratégie de course qui va se dérouler pendant 24 heures. Et puis bien sûr, la dernière émotion, c'est quand on a la chance d'être en tête, j'allais dire, le dernier tour avant de baisser du drapeau. Je vous assure, c'est terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada